Bien, donc maintenant que nous avons fait ça, on peut commencer notre exploration des lieux. Et aussi, bonjour tout le monde, ici JL, et je vous retrouve pour notre épisode de Let's Play, Tales of Hesperia. Dans le présent épisode, nous avons réussi à retrouver celui qui avait tout organisé, le ville, Regu et Barbos. Et nous avons réussi à recevoir un petit peu d'aide de la part du cinglé au dragon, qui est en vérité cette supérieure d'une demoiselle. Et après quelques petits bépins, nous sommes retrouvés en prison, on en est sortis, et désormais on contrôle jeunesse. Je vais être ridicule, je l'admets, je l'accepte, j'ai pas d'inquiétude, je sais que ça va être pathétique. Cependant, c'est comme ça. Alors il me semble que voilà, c'est fermé, on ne peut pas avancer. Nous pouvons cependant activer ces trucs en main avec notre anneau du sorcier amélioré, soit pour monter, soit pour descendre, mais apparemment non. Donc pour le moment, nous allons juste monter. Nous avons un point de sauvegarde et de soins un petit peu plus bas, je vous conseille de ne pas l'oublier parce que du méchant il y en a. Tu es assez fort, tu sais utiliser le hors-limite par hasard. Ouais, bien sûr. D'accord, alors essaye ça. Hein, qu'est-ce que c'est ? Le duo-limite. Ton esprit combatif peut te permettre d'employer des hors-limite encore plus puissants. Ah bon. Enfin, si tu as un esprit vraiment combatif. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce hors-limite puissant ? On peut générer plus de puissance d'un taquant seul, mais on dit qu'on peut aussi partager l'esprit combatif. Vraiment, j'ai du mal à voir comment. C'est vrai ? Ça va peut-être si tu en fais usage au combat. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Bien, mettons-nous en route alors. Alors, de ce que je comprends de ça, je vais peut-être justement aller voir rapidement. Mais donc, nous avons le duo-limite qui, sauf élan de ma part, nous permet désormais d'avoir deux jages de hors-limite au lieu d'une. Même si là, on est toujours à une, mais il me semble que c'est parce qu'on n'a pas encore tapé une ou quoi que ce soit. Livre de combat. Hors-limite niveau 2. Hors-limite, lorsqu'il atteint le deuxième niveau, une barre de la jage, je peux rembouiller deux barres, appuyer sur haut ou x6. Outre, une attaque de niveau 1, hors-limite de niveau 2, afficher des dégâts supplémentaires à un ennemi à terre. Si deux personnages passent en limite en même temps, il peut-être éviter d'effet du symbole de capacité de l'autre en plus du leur. Les capacités, vous savez, c'est les symboles, c'est ce que vous avez avec les capacités que vous avez activées. Si vous en avez activé certaines spécifiques, vous aurez, par exemple, si un possède un symbole de la jage et l'autre stream, chacun des deux l'auront. C'est un truc bizarre, je ne sais pas exactement lesquels il faut à chaque fois. C'est que des bonus qui sont en hors-limite, donc comme je dis, ce passe pour un hors-limite, je m'en fiche. Mais ouais, donc ça se dit que comme vous avez deux barres de hors-limite, vous avez deux personnages qui peuvent en utiliser une et être en hors-limite en même temps et faire super mal. Il y avait que les arts explosifs, etc. C'est sympathique sur le papier, mais c'est limité, puisque bien entendu, si vous avez des potes qui jouent avec vous, ça peut marcher. Si vous êtes tout seul, ça marche un peu moins. Non, vas-y, je vais te le donner, je la donnerai peut-être à Caro une fois que ça sera revenu. Alors, il y a du monstre, par contre. Du nouveau monstre. Non, non, je vais l'utiliser moi-même. Beccizo ! Alors, on va essayer un petit peu, je lui dis. Donc déjà, elle... Je voudrais bien déjà tester les techniques que tu as, s'il te plaît. J'ai rien compris de ce que j'ai fait. Bon, ça s'est prévu, vu qu'on est quand même relativement haut niveau, mais... Ouais, bon, ça va être un petit peu... Bon, grand lancier, vous frappez de nouveau au sol avec conviction et détermination. Pourquoi pas ? Et en termes d'art, nous avons obtenu... Alors, attendez, croissante lune, on l'avait déjà, je crois. Ça, on l'avait, ça, on l'avait. Lame de nouvelle lune. Non, je l'avais déjà, charge en avant. Donc, frappe lunaire, fait tourner la lance comme la pleine lune et taille avec force. Rafale luna, coup de pied continue en l'air pendant une vrille inversée. Et éclair de lune cendrée. Je ne sais pas, il y a marqué start à vos capas, je l'ai fait, mais ça, je ne sais pas. Alors, bien sûr, je sais ici que je pourrais mettre d'autres arts, je n'ai pas oublié. C'est surtout que jusqu'ici, je n'ai jamais eu de raison de m'en servir. Mais ouais... J'en sais rien, je suis complètement paumé. C'est la première fois... Enfin non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la première fois que je la joue. Mais disons que, en fait, ironiquement, elle n'est pas non plus si excellente que ça contre des ennemis aériens, du moins au pilote au début. Tant que vous ne la maîtrisez pas très très bien, puisque vous avez pu le constater, j'ai essayé de faire des auto-attaques normales et j'avais du mal à toucher ces types, mais bon. Ah, donc on veut déjà remplacer son imperméable à un manteau de cuir. Ça fait le 8 de défense de plus, ce qui est OK, mais je veux dire, ça va se demander à quoi ça sert réellement. Pourquoi elle ne l'a pas de base ? Mais parce que c'était parce qu'il voulait l'utiliser, parce que c'était là. Ah, ouais, ouais, vas-y, on va se taper. Oh, OK, il y a du méchant pas beau partout. Alors, ah, il y a un nouveau bandit, niveau 21, 3300. Pourquoi il n'était pas ? C'est moi qui ai picolé quelque chose de fort. Bref, on va, je l'ai assuré, encaissé un peu, je veux dire, il se débrouille très bien. Golem à rouage, 5800 plus et barat, il barate. Mais, euh... Je d'où que ce truc puisse être projeté dans les airs. J'ai rien dit, apparemment. Donc, c'est OK ? Beaucoup. Vous allez très vite voir qu'ils s'entendent très très bien l'un avec l'autre, parce que ce sont tous les deux des grosses brouilles. Ah, on va ouvrir ça. H en croissant. Mince, moi qui voudrais tellement qu'ils repassent sur les épées et ils ne donnent que des H. Ouais, vas-y, on va te casser la tronche. De toute façon, on a plusieurs qu'il faut identifier. Elle est drôle à utiliser. Je comprends rien de ce que je fais actuellement. Mais, au moins, c'est intéressant. Donc, ça, on l'a déjà activé, puisqu'on est venu d'ici. Et toi, je vais t'affronter parce que t'es un nouveau méchant. Ouh, ils semblent scary. Scary. Alors, loop magic, c'est un soldat. Niveau 23, Barati, Barata. Yori, tu t'occupes de ces trois-là, d'accord ? Je voulais dire ces deux-là, à la base, mais apparemment... Wow, c'est vrai qu'elle est... Wow, ils ont une sacrée portée. Parce que j'allais dire, elle est très très agile, mais par contre, Yori se fait démonter. J'ai quoi sur le côté ? Charge en avant, ok. Donc, ce truc-là, ça n'a pas l'air d'être... Ça, peut-être que je peux ? Non, je ne peux pas. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Parce qu'elle a certaines capacités qui sont prévues pour, bien entendu. Tu l'as dit, Buffy. Alors... Ouais, bon, d'accord, c'était un peu tendu, tendaxe, mais d'un autre côté, ouais. On va sortir, parce qu'on peut sortir par là. Et si vous le faites... C'est là, c'est le dernier. C'est le dernier. Hmm... Ça va, c'est que vous avez des choses sous contrôle. Yori ! Hé, qu'est-ce que ça donne ? Allez, démonter, s'il vous plaît, d'accord ? Est-ce que tu est bien ? Tu as été blessées ? Non plus si bien. Tu as trop peur. Tu as trop peur. Je vous ai dit que vous restez en un moment. Qu'est-ce que tu penses ? Nous étions risqués de toi. Hey, juste pour le record, je n'étais pas risquée de lui. Alors, je, pour un, j'étais risquée de l'esprit. Oui, c'est vrai. Et quand vous avez commencé à venir à l'endroit où nous allons ? C'est comme ça, tu vois ? Le Don est en train de faire une sorte de dire qu'il n'y a pas de façon de laisser Barbos faire de lui. Mais je suis celui qui envoie de faire sa vieille. Qu'est-ce que tu penses que tu faisais de venir ici ? Eh bien, la porte fronte était fermée. Ce n'est pas le point. Et qui pourrait être cette chérie Crétienne ? Elle est une princesse ? L'aiderait un peu trop là, vieux gars. C'est Judith, et nous étions fermés ensemble. Bonjour. Bonjour, je suis Carol. Je suis Estélise. Rita Mordio. Et je suis le grand ? Le vieux gars. C'est Raven. R-A-V-E-N. Raven. Tu dois te demander à des personnes qui se sont présents comme ça. Hmm. Je n'ai pas assez de la chanson que j'étais en train de chercher. Je pense que ça va faire pour maintenant. Ha ha. Qu'une intéressante des gens. Oh, je pense qu'elle m'aime. Je suis idiot. Judith, qu'est-ce que tu faisais dans un endroit comme ceci ? Je suis venu pour voir les Blasties. Tout de suite ici ? Pourquoi ? Je... Elle a été capturée pendant qu'elle était dans une sorte de... ... de recherche. Oui. Les Critias m'aime leurs recherches. Ah. Est-ce que tu es capable de s'occuper votre Aquablastie ? Non. Pas cette fois-ci. Je me demande si c'est quelque chose ici dans cette tower. C'est quoi ? On a juste besoin de demander à Barbos à la fois qu'on l'a fait. Ok. On va. Qu'est-ce que c'est, vieux gars ? Ah... N'importe quoi. C'est-ce que... C'est-ce que tu pourrais vraiment dire à tes amis, si tu vivais dans un endroit comme ça. Hmm. Repete, allez. Je pense que tu aussi, vieux gars. Tu penses ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que tu es un peu vieux pour hide-and-seek ? Qu'est-ce qu'il se passe avec ta tête chaque fois-ci en un moment ? Ces enfants sont vraiment en train de faire. Ils pourraient utiliser ton aide chaque fois et encore. Si une nécessité arise, je vais interférer. N'importe quelle nécessité existe maintenant. Ok, ok. C'est vrai. Je sais que tu as ton propre business pour s'occuper. Je n'ai pas le temps avec ces antiques d'antiques d'aujourd'hui. J'ai vu, regarde où tu es en train de dire les mots comme ça. Les affaires de ce monde ne me prennent pas d'intérêt pour moi. Ben, je suppose que c'était Duke qui se baladait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de votre weapon ? Non, j'ai juste pensé sur comment les axes et les axes utilisent. Ah, tu as utilises les axes et les axes, non ? Oui, mais mes arts changent selon laquelle je l'utilise. Ce n'est pas un problème ou quelque chose, mais... Hum... Je pense que tu es plus cool quand tu utilises les axes, Yuri. Ça fait que tu te sembler plus fort, aussi. En fait ? Je préfère Yuri quand il utilise les axes, moi-même. Tu devrais juste utiliser une en chaque hand. Donnez-moi un break. Ouais, euh... Bien entendu, en réalité, vous ne pouvez... Enfin, ça sert à rien de s'enquiquiner avec les épées pour Yuri... Euh, pas les épées, les haches pour Yuri, puisque de toute façon, à terme, vous n'aurez quasiment que des épées. Il a quelques haches, mais il en a beaucoup moins que des épées. Et ses dernières épées sont beaucoup plus fortes que sa dernière hache. Donc, ouais. Et sa meilleure arme du jeu, en fait, les deux meilleures armes du jeu qu'il a, sont toutes les deux des épées. C'est une chose, je crois qu'ils n'ont même pas vraiment corrigé beaucoup plus que ça dans la version PS3. Ils n'ont pas essayé, vous savez, de faire en sorte que vous ayez à chaque fois un équivalent... Enfin, les meilleures armes du jeu dans les deux catégories. Et que vous ayez... Peut-être qu'après, ils se sont dit que ce n'était pas super indispensable. Je vais mettre Ripide un petit peu à la place de Carole, je suppose. Je vais garder Estelle pour le moment. Et on va mettre Raven, vous savez quoi, hop. Une égale un peu spéciale. Non, vous savez quoi, j'ai dégagé Yuri, on va mettre Rita, voilà. Hop. On a assez vu Yuri. Mais ouais, par contre, j'ai essayé d'utiliser un petit peu Judith davantage. C'est un message qui est vraiment intéressant. L'un des avantages principaux qu'elle a, c'est que comme elle tend à... Vous savez, ils vont envoyer balader les ennemis dans les airs pendant un certain temps. Ça vous permet, en général, il doit... Ah tiens, il perd... Tiens, je pensais qu'il y avait plus de 40. Non, bon, vas-y, prends. Attendez, quoi ? Ouais, non, c'est bon. Donc... Non, bref, non. Donc l'un des avantages qu'elle a, c'est que comme elle envoie les ennemis dans les airs et qu'elle les maintient potentiellement un certain temps, ça vous permet, vous savez, de pouvoir bloquer un ennemi pendant que tous vos alliés font le reste du boulot. C'est plutôt pratique. Par contre, je crois que son IA, sans être totalement pourri, n'est pas extrêmement forte. Donc... Idéalement, il vaut mieux que vous l'utilisez vous-même. Tu penses qu'on pourrait couper sur les battements un peu ? Cet ancien homme ne peut pas le prendre pour beaucoup plus longtemps. Vraiment ? Nous n'avons pas de combattre plus que l'habitude. Oui, mais gardez-vous avec votre âge jeune, c'est m'éloignement. Peut-être que nous devons aller à l'âge de quelqu'un âgé et lentement ? Qui est-ce qui t'appelle un âgé et lentement ? Ne vous inquiétez, vous êtes encore jeune et plein de vie. Ah oui. Je suis heureux que vous m'entendez au moins Judith, honey. Il était celui qui s'appelait un ancien homme. C'est un peu de salle, Carol. Les gens de son âge sont sensitifs à ces choses. Oui, c'est potentiellement une scène qui apparaît si vous avez fait Y combat. Mais il faut forcément, comme Judith y apparaissait, l'avoir eu avant. Donc oui. Mais oui, donc honnêtement, Judith n'est pas extrêmement intéressante à utiliser dans votre groupe si jamais vous prévoyez de la laisser à l'intelligence artificielle. Mais si vous l'utilisez vous-même, ça peut être un excellent personnage avec beaucoup d'options. Très, très aérien. Par contre, c'est indispensable. Je pense que j'essaye de bien maîtriser aussi la capacité, vous savez, à sauter par-dessus les ennemis. Chose que je ne fais pas du tout. Elle a eu quoi, là ? Ceinture riftée. Sort intensifié. Augmente l'effet et les PM consommés. Et augmente les dégâts. Ah oui, mais ça, c'est mieux. Mon hebdo s'avançait en direction de ce qui est réellement la tour. Parce que ça, c'était juste une petite intro. Malheureusement, il y a de l'ennemi dans tous les sens et on va avoir du mal à les éviter. Alors, tu te laisses faire d'une lance toi aussi. Oh, tu connais quelqu'un d'autre utilisant une lance ? Normalement pas mal de gens, mais... Eh bien, pas vraiment, mais ça me rappelle un crétin. Tu veux parler du chevaucheur de dragon ? Ouais. Eh, tu n'as rien à me dire par hasard ? Quoi, moi ? Oui, alors, il est passé ce cinglé au dragon. On a été séparés sur le toit. Je suis à peu près sûr qu'il n'a pas été gravement blessé. Tant mieux parce que ce moment-là fait hésiter à le mettre en pièce. Wow, wow, c'est vraiment pour ça que tu es venu ici ? Non, je ne peux pas non plus pardonner à ce barboss ce qu'il a fait. Amuser des Blastiens comme ça, il n'a pas honte ? Ce n'est pas une raison pour amener la princesse avec toi dans un endroit aussi dangereux. Ce n'était pas la faute de Rita, j'ai pris seule la décision de venir. Je ne peux pas supporter qu'on fasse du mal aux gens sans intervenir. Je suis d'accord, bien dit. Captain Carol, ne me laisse pas tomber, je compte sur tes talons. Oui, bien sûr, allez, on va aller donner une leçon à ce crétin. Ce n'est pas trop ce qu'il voulait. Désolé, mais pourrais-tu éviter de révéler tes activités ? J'en connais une qui exploserait si elle savait. Bien sûr, je comprends, ça vaut mieux pour tout le monde. Allez, viens là, gros machin. Il me faudra un truc sur le côté qui marche, j'ai rien qui... T'as combien de mites, toi t'es mort, ça sert à rien. Je ne peux déjà plus faire de... Ah, Cap... Ah, parfait. Ah ouais, c'est des algues séchées, ouais, tu m'étonnes. Parfait, Estelle, le Gladius, tu... Ah non, pardon. Quoi ? Ah, c'est automédecine qu'elle a appris, pardon. Je croyais qu'elle avait eu partage d'expérience. Attendez, partage d'expérience, gain de magie, bla, charge maintenue. Toi, je n'ai pas un truc pour toi ? Si, tiens, l'épée bâtard, tu vas la prendre pour le moment. Euh... Ouais... Je ne peux pas croire que j'ai fait ce genre de erreur. Je devrais m'étonner, je devrais m'étonner. Damnit ! Quelqu'un a arrêté cette vieille femme. Que erreur vous avez fait ? Oh, belle fille. Merci d'avoir écouté. Si j'ai juste rencontré cette petite fille avant de Yuri, les deux de nous seraient tous ensemble, juste... Ha ! Whoa ! Go vite sur lui, Rita ! Tu as un problème. Ah-ah. Je pense que le vieilleux n'est pas plus de moi. Um... Eh bien, je suis heureux que tu n'as pas mal, Yuri. Merci. Ouais... En fait, vous savez quoi, j'en ai marre. Je n'aime pas ça pendant que je me casse. Non, plus dernièrement, c'est parce que je m'aperçois que je vais peut-être passer par la casse synthèse, maintenant qu'on a récupéré tout le monde. Je sais que c'est un peu tardif pour s'y prendre maintenant, alors que j'aurais dû le faire un petit peu avant, mais... Eh... Au moins, on a eu quelques scènes bonus. Je veux doute parce que comme il est 21, quelque chose, en termes de durée d'épisode, je me dis que je vais peut-être aller sauvegarder à nouveau en bas, parce que j'aime sauvegarder entre chaque épisode en cas de perte de données et tout ça. Et disons que... Les ennemis sont tous revenus. Non ! On va tous les éviter. Pourquoi ils sont tous revenus ? Je ne suis pas sorti de la zone. Bref, toi. Je veux acheter quelque chose. Ben... Malheureusement, tu ne veux rien qui puisse m'intéresser. Mais on va voir pour la synthèse. Donc déjà... Aïe... Donc ça, il... Voilà. Ah, loup rouge qui me manque. D'accord, j'allais dire, il me manque les pécoucours. Non, c'est la loup rouge. Il faudrait que je vérifie ce qu'il y en donne. Mais bien entendu, ça, je le voudrais à terme. Alors... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il me manque ? Carabas de tortue. Ok. Donc, je ne peux pas le faire de toute façon. Euh... Ça, elle est en cours. Ça, épée rapière plus 1. Ben, il me semble que l'épée rapière, tu l'as déjà eu, non ? Je veux dire, c'est bon. Ouais. Euh... Oui, l'épée rapière, il y a qu'elle qui peut l'équiper. Ouais, il y a qu'elle. Je vérifie parce que je deviens un peu parano. Je suis désolé. Épée rapière, donc ça, c'est bon. Épée de combat. Donc, attaque vide, magie vide, vitalité. Ça me va. Estocque. Elle, on l'a déjà. Épée bâtarde, tu le possèdes. Grande hache. Quoi ? Euh... Ben non, ça, je l'ai depuis longtemps. Oui, oups. H de guerre plus 1. Euh... L'âche de guerre, je suppose que ça fait longtemps que... H de guerre, il l'a, ouais. Ben, désolé, mais je suis... Il faut que je fais attention parce que... C'est trop facile, vous savez, de se planter et de rater un truc. H d'ogre, euh... Donc ça... C'est en cours. Mais on peut lui donner la hache d'ogre plus 1. Et ça lui donne force à eux. Je ne sais pas ce que c'est. Esprit. Et ça, on va le faire immédiatement. Parce que comme il est obligé de se trimballer cette arme encore plus longtemps, autant qu'il récupère ça en passant. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Marteau, on va faire plus 1. J'ai pas assez de sabots. Et... J'ai pas de pointe de flèche en acier. Donc ça va attendre. Ici, cependant. Nous avons le marteau carolien plus 1. Et, euh... Normalement, plus tard, on pourra faire l'épée carolienne. Pour le moment, on peut juste faire le marteau carolien, mais on n'a pas la loupe magique, etc. Assurez-vous à 100% déjà d'avoir le marteau carolien et l'épée carolienne de disponible. Et assurez-vous, sauvegardez avant et assurez-vous qu'en faisant bien le marteau carolien plus 1, vous pourrez faire l'épée carolienne avec le marteau carolien plus 1. C'est la seule méthode pour avoir les deux en une seule partie. Si vous faites l'épée carolienne, il me semble que vous ne pourrez pas avoir le marteau carolien. Mais là, c'est pas bon tout de suite. Mais il est conseillé d'avoir les deux débloqués et de faire uniquement quand vous êtes sûr et certain que... Ceinture géante. J'ai dû la passer. Ceinture géante, garde magique plus... Garde magique plus, compte croisé, provocation. Parfait, tu vas nous le mettre. Cœur infini plus 1. Est-ce que je t'ai déjà appris les trucs que tu peux apprendre avec le cœur infini ? Non, pas du tout. C'est magique critique cependant. Cœur infini, magique critique, magique étourdissante, provocation. Parfait. Comme ça, elle apprendra tout d'un coup. Récupération, fouet, fouet en cuir, fouet en chaîne. Lanceur d'objets. Zou. Comme ça, ça les fera son truc plus tard. Ici, cependant, nous avons le tranchant variable qu'on peut fabriquer pour tout ce qu'on veut. Et nous avons le plus 1 alpha et le plus 1 beta. Et ça nous demande juste les tranchants variables. Mais je peux en fabriquer si je veux. Mais il me manque les carapaces de tortues. Il faudrait vraiment que j'aille tuer des tortues, dis donc. Donc déjà, on va faire celui-ci. Parce que comme ça, ça va faire qu'il apprendra des trucs plutôt que de simplement attendre que le temps passe. Toi, de ton côté, on a ça. Mais je n'ai pas le Tagma Hagame. J'ai dit qu'il faudrait que je trouve ou est-ce qu'on en achète. Ah oui, non. Celui-ci, c'est celui qu'il a déjà. Mais il n'a pas encore... Il n'a pas encore à quitter. Bon bref, peu importe. Ça, je ne peux pas encore le faire. Ah oui, c'est parce qu'il était en train de finir avec le Kotaro. Et ça, il nous manque des faucilles du diable qui sont les trucs. Bon, voilà. Et en termes d'accessoires, il nous manque juste les... Ouais, c'est bon. Bien. Bon, désolé. C'est vrai que ça tend à être un petit peu long et tout ça. Mais comme ça, l'avantage, c'est que vous voyez déjà, Rita, elle va apprendre tous ces trucs-là. Lui, bon, il va continuer sur ça. Lui, il peut apprendre des trucs plutôt que de rien faire. Lui, bon, il avait quasiment fini avec lanceur d'objets. Tant pis. Au moins, il aura les deux autres. Elle, elle va finir avec le Gladius. Lui, il va prendre un truc un peu plus faible. Il va prendre de l'âge de guerre plus un, je suppose. Elle, elle va rester avec ça. Bref. Comme ça, au moins, tout le monde est en train d'essayer d'apprendre des choses et c'est bien. Mais avec ça, donc, je pense que comme la dernière fois, je vous retrouverai la prochaine fois. Juste la fille rentrée. Ah, joli de pomme. Je vais en prendre trois. Non, on va prendre deux. Voilà. Je vous retrouverai la prochaine fois pour que cette fois-ci, donc, on monte réellement dans Gasparost et qu'on aille potentiellement retrouver Barbos et lui casser la tronche. Donc, d'ici là, exactement dans le précédent épisode. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.